bonjour tout le monde ici envole-moi bonjour tout le monde ici envole-moi le envole anciennement envole-moi 89 du raccourci mon pseudo sera mon nom habituel dans toutes les vidéos maintenant voilà avec lt gigi giga salut lt tu me permets de faire le tour de ton skin vas-y bonjour bon il n'y a pas eu tant de j'ai on a continué à mettre à faire des travaux mais j'ai pas eu autant de temps que j'aurais pu l'espérer de tant de sessions aussi de motivation parce que ce que je faisais c'était long et j'étais tout seul alors que la dernière fois j'étais avec toi pour les travaux là j'étais tout seul mon futur voisin voisin business alors là le bâtiment principal de la vidéo c'est le supermarché c'est encore en travaux parce que j'ai pas encore fini j'aimerais faire peut-être ah tiens il y a un trou d'ailleurs j'ai mis un bloc ici oh tu vois pas encore je te parle donc à 100 minutes tu vas encore me répondre comme ça ton petit personnel tu sais pas qui t'as à faire là bon puis je peux expliquer au moins les constructions ce que je te rappelle c'est des buildeurs donc voilà ici ici il y aura une future plage donc j'ai déjà puisque bloc launcher a été rendu compatible avec officiellement avec les 0.12 donc du coup maintenant je suis j'ai réaxé au mode de terrain morphing qui me plaît beaucoup pour faire une plage alors ici on a le parking du supermarché qui sera peut-être agrandi vous voyez j'ai laissé une voie ici soit ce sera la voie pour les camions pour aller au stockage soit pour soit un agrandissement du parking et si on retrouve la voie pour la fameuse voie que j'ai au début montrer qui a été prolongée donc le supermarché ici alors ça c'est un bâtiment ces bâtiments ces deux bâtiments sont vides je vais faire le tour de celui-là pour que vous voyez ce tour ah mon dieu voilà c'est une tour que j'apprécie honnêtement elle est petite mais j'apprécie beaucoup voilà donc ici c'est ce que j'ai fait ce matin en gros pendant juste avant la pause au midi j'ai fait une petite intersection juste ici il y en a le fameux damier quand les voitures peuvent couper une voie pour bus pour tourner et eux ils doivent ceux qui arrivent de par là de cette route là ils doivent céder le passage ceux qui arrivent de cette route là voilà en gros il y a deux panneaux céder le passage alors j'ai à nouveau prolongé la fameuse grosse route là big 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 route avec la bande d'arrêt d'urgence bon ça c'est une déco qui sert un peu à rien voilà bon c'est une déco quoi c'est tout ça permet de combler je peux pas mettre que des bâtiments alors ici bon c'est pas un bâtiment très complet je l'ai fait un peu à va vite mais ça m'a pris quand même un peu de temps à construire juste la structure du bâtiment c'est une assurance donc j'ai juste fait un grand bâtiment très large je voulais compléter le trou parce que j'avais du vide ici ça me plaisait pas et comme j'ai déjà fait pas mal de bistrots ou d'immeubles j'ai fait une assurance pour changer parce que j'en ai jamais fait pendant ça alors je vais montrer de l'autre côté quelques maisons qui ont été faites je sais pas si je les ai déjà montré vous me le direz en fin de vidéo si je l'avais déjà montré donc quelques maisons c'était après le tournage que je les avais fait ouais parce que je crois que c'était après le tournage que je les avais fait bonjour je sais plus vraiment parce que vous avez pas vu un policier dans le coin parce que c'est pour euh... c'est pour dénoncer un... enfin je suis témoin d'un crime odieux qui a été commis à cette heure-ci même voilà alors je vous montre cette maison totalement ménagée ici on a la chambre une penderie très compacte et je suppose que vous n'avez aucune idée de ce trouble de commissariat arrête 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 d'essayer de faire des sketchs comiques et copier les autres là on est sur eBuilder alors ici on a la cuisine c'est bien l'humour mais bon pendant que j'explique un truc voilà quoi ouf ici la salle de bain et ensuite on va se retrouver à l'étage euh... euh... fail je fail c'est bon j'ai un problème je sais pas comment y arriver ici donc c'est un peu vide ici ah... pardon et ici on a le terrasse très joli on a une belle vue sur ouf... sur la grosse... sur grosse route là en fait on a une vue sur cette route là et il y a une route plus grosse que celle là qui est cachée par l'assurance qui est juste derrière donc ça donne la vue donc en fait on a... ouf... là j'ai vraiment morflé en images par son donc en fait on a une grosse vue alors là vous voyez quelque chose qui me gêne enfin ici il y a un trou donc dans la prochaine vidéo ce trou là sera... n'existera plus parce que là il y a du vide il y a de l'eau ça me plait pas il faut que je mette des maisons ici ce que je ferai parce que là ça me plait pas du tout c'est pour ça que je vais un peu arrêter l'expansion dans ce sens là et je vais essayer de compléter les trous avant de continuer à m'étendre parce que ça c'est prévu bref donc on va retourner je vais montrer ce qui a été fait dans le supermarché voilà pour l'instant il est divisé en deux blocs donc qui sont collés ici c'est la partie partie classique c'est pas la partie boutique dérivée on achète ce qu'il faut bon ici tout ce qui est produit frais qui doit être mis au congélo bon là des... des étagères ça fait un peu les rayons en gros très simple et honnêtement supermarché un peu de déco bon ici ce sont des sécurités puisque là ce sont les deux entrées et on sort par une même porte et là il y a il y a les caisses comme vous pouvez voir donc ici c'est le tapis on fait passer les produits là il scanne et tout bon supermarché quoi voilà ici on ferme surtout j'adore le logo et la forme du supermarché regardez de côté ça a déjà été mon truc le plus j'adore la forme honnêtement j'adore cette putain de forme derrière une partie entrepôt avec les camions c'est pour avoir de la gueule derrière le bâtiment et vous allez comprendre quand je vous dis que c'est divisé en deux blocs quand on va rentrer dans la deuxième partie qui elle est très loin d'être totalement emménagé en plus faut que je fasse tout le derrière donc le supermarché n'est pas fini puis j'avais pas trop d'idée aussi comment le faire donc c'est un peu traîné sa construction parce qu'au bout d'une semaine j'ai pas un... j'ai en fait ça fait un peu moins d'une semaine que j'ai entamé la construction j'ai toujours pas fini bon c'est vrai entre moi j'ai des petites boutiques orange c'est des petites boutiques qui vont toutes se ressembler j'ai pas trop d'idée honnêtement alors ici on a une maison de disques dans le supermarché avec une vue sur route et il y a une mpphysics physique c'est ce que je voulais vous montrer ici comme vous voyez c'est séparé en deux blocs voilà tout simplement en fait à la base je n'avais fait que le premier bloc mais je trouvais que c'était trop petit il fallait que je mette les boutiques d'hiver donc du coup j'ai fait un prolongement donc en fait normalement ça s'arrêtait au mur que vous voyez ici le vrai supermarché puis ensuite je l'ai prolongé et j'ai fait quelques boutiques qui faisent les deux boutiques que vous avez vu puis après j'ai fait le super creeper market d'ailleurs merci Goldo pour l'idée parce que moi je pensais à creeper super market mais super creeper market ça fait mieux honnêtement euh lt ouais lt pardon oh putain il faut que je perde il faut que je perde cette habitude bon je vais me coller un post-it sur le front et ça ira pour la prochaine fois bon les gens sont tweets je les autorise à m'appeler Goldo hein bon ben dites ce que vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo moi je propose de construire plusieurs maisons dans cette zone là vous voyez où il y a le trou ici par exemple ou de l'autre côté où j'avais montré et que je fasse plusieurs maisons et que je les montre si vous êtes d'accord vous dites ben dites le sur Google plus en commentaire de la vidéo dites ce que vous avez pensé de la vidéo un like et un abo ça fait toujours plaisir même un dislike on va pas vraiment dire que ça fait plaisir mais le fait que vous dislikez et que vous commentez ou que vous likez et que vous commentez ça fait énormément de plaisir même si c'est avec un dislike parce que ça nous permet d'avancer si vous ne réagissez pas nous ne pourrons point avancer je sais pas si c'est une forme correctement française bah dis moi c'est compréhensible voilà parce que je suis assez nul là dedans pour ne pas dire minable bon on se retrouve pour une prochaine vidéo et la prochaine fois je viendrai avec un skin bah j'hésite encore j'ai trouvé Galvatron Stinger bah voilà ça aura un rapport avec Transformers c'est tout ce que je peux vous dire après je peux pas dire personnellement lequel ça sera mais ce sera du Transformers alors je tiens aussi à vous remercier parce qu'on a plus de on est à plus de 1100 vues sur la vidéo tuto de très ancienne du début de l'année 2015 sur une maison moderne alors si vous voulez que je fasse une mise à jour de ce tuto parce que la qualité n'était pas très bonne j'étais pas aussi bon builder à l'époque et puis y'avait pas tous les éléments qu'on a aujourd'hui sur PE donc c'était encore moins complet si vous voulez que je fasse une mise à jour de ce tuto dites le aussi sur Google Plus parce que moi ça me botte de faire une mise à jour de ce tuto en parlant de tuto je pensais à une idée je vais te la proposer durant ce montage t'as bien une application pour créer des skins ouais on pourrait pas proposer des tutos soit toi ou soit moi pour des skins quelconques bah en plus pas être utilisé sur PC honnêtement je vais sur un site PC pour chercher le skill puis après je le modifie un peu à ma sauce donc c'est des reprises moi c'est pas un truc 100% ou alors des remixes voilà bon ben merci de nous avoir ouais bon ben merci de nous avoir suivis on s'arrête sur cette image que j'adore le super creeper market c'est trop classe honnêtement c'est mais il est pas aussi impressionnant que les constructions de la plupart des PCD comme le core block oui voilà que le core block tout c'est pas aussi impressionnant que ce qu'ils font parce que ce sont des constructions immenses avec du design pas que des textures qui en jettent mais sur PE un truc comme ça c'est de la gueule quoi ça a une gueule sur la map en plus avec une ligne d'arbre et la route en dessous c'est de la gueule moi je connais une autre youtube qui fait de gros fait j'ai ce type fantaïda mais c'est encore plus drôle c'est Nizoka on l'appelle Nizo bon ben on se retrouve pour une prochaine vidéo et parce que là il serait temps que je coupe ça fait presque deux minutes que j'ai dit que j'avais coupé et puis à plus voilà allez ciao ciao ciao